Musique Le FIPA c'est un festival où on montre des films de télévision qui viennent du monde entier et qui sont un peu l'excellence de la télévision aujourd'hui dans tous les genres, c'est-à-dire documentaires, fiction, musique. Alors c'est un festival qui dure donc 4 jours ? 4 jours oui, toute la semaine en fait et on montre 130 films en tout sur une sélection qui comprenait près de 1300 films et donc qui est un peu le panorama de l'excellence mondiale mais il y a aussi toute une partie professionnelle qui est très importante aussi avec des rencontres, ce qu'on appelle le FIPA Industrie et aussi tout un développement sur le Smart FIPA, c'est-à-dire la nouvelle télévision connectée et tout ce qui est sur la création digitale. Et on a essayé de faire aussi des choses à destination du public, en dehors des choses professionnelles et puis des projections en se disant qu'il fallait que le public puisse assister à des rencontres, alors des rencontres avec les créateurs, on l'a fait avec un écrivain, Vladimir Fedorowski, on l'a fait avec une comédienne, Marina Feuys et effectivement cet après-midi c'est avec le président de France Télévisions face au public pour parler du service public. Vous êtes au FIPA aujourd'hui et vous étiez sur un exercice de style qui est de communiquer avec les téléspectateurs, ça n'a pas l'air facile ? Écoutez, ce n'est pas facile parce que lorsque vous avez face à vous, vous êtes le président de France Télévisions, les téléspectateurs, ils sont exigeants, ils ne vont pas vous dire c'est bien, ils vont vous dire voilà ce que je ne trouve pas bien ou ce qu'il faudrait améliorer, donc c'est normal, c'est l'exercice. En même temps c'est très stimulant parce qu'il y a toujours quelque chose à en tirer et très clairement lorsqu'il y a quelque chose qui est exprimé, qui correspond à un moment donné à ce qu'on veut exprimer, il faut l'entendre. Alors il n'y a pas nécessairement par rapport à la complexité de nos problèmes une réponse immédiate, mais en tout cas il faut l'entendre. On parlait tout à l'heure justement de régionalisation qui est un sujet qui vous tient à cœur. Les objectifs que vous vous étiez fixés pendant votre mandat, est-ce que pour vous vous les avez respectés ? Alors sur la régionalisation, nous avons maintenu une forte présence de France 3 en région, notamment pour ce qui est de l'information, les événements exceptionnels et un certain nombre de créations de documentaires en particulier. J'aurais souhaité faire davantage en termes de régionalisation, j'ai eu un problème budgétaire puisque j'ai eu un plan d'économie massif que j'ai dû suivre à partir de 2012. Mais ce que je crois c'est que notamment avec le nouveau découpage régional et avec la situation économique globale aujourd'hui de la communication en région, il va falloir qu'on fasse en sorte de jouer un rôle moteur et peut-être autour de nous que les énergies puissent se fédérer pour développer une communication vivante en région parce que c'est un élément clé de la démocratie de notre pays. Merci, bon FIPA ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada